Le championnat des deux de la Ligue de football de l'Estuaire a allumé ses projecteurs. Après deux journées et autant de victoires au compteur, l'ASDIA décline ses ambitions. Cette année nous avons eu cette chance de pouvoir se préparer un peu plus tôt. Le comité directeur d'ASDIA nous a donné la possibilité de nous préparer normalement, dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de raison que nous ne nous sommes même pas mis l'élite de cette année pour pouvoir monter. Qualifié au play-off à la fin d'une bonne phase de poule, l'ASDIA passe complètement à côté de l'objectif. Il faut dire que l'année dernière, le tournoi du play-off, je ne sais pas si c'était la fatigue, le tournoi du play-off ne nous a pas réussi du tout. Nous n'a pas réussi et le seul but même qu'on marque, c'est l'adversaire qui marque, sur pratiquement tous les matchs que nous avions joués. Donc le play-off, est-ce que c'était des matchs de trop ? Ça je ne pourrais le dire. La présence d'adversaires de gros calibre dans la même poule ne remet nullement en cause l'objectif de jouer les premiers rôles. Le champion avec nous, 105, qui est l'une des meilleures équipes de notre championnat de 2-2, est toujours présent. Tous ceux qui ont joué le peu vlandais sont dans notre poule, ça veut dire que nous sommes dans une poule corsée, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne pense pas qu'on ne peut pas jouer les troubles fêtes dans cette poule. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les capacités, on a les moyens de pouvoir le faire et on va le faire. Pour le compte de la troisième journée, Asidia affronte le tout-puissant Akwambé, autre candidat à la montée en première division.